Que la paix soit sur vous, les golois et les gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste. Alors, je voulais revenir sur deux lieux communs, trois lieux communs qui circulent sur le Madi. J'en ai fait un petit bilan dans ma tête, et puis en discutant avec une amie. Il me semble qu'on retrouve trois espèces de clichés ou trois idées qui circulent sur le Madi, qui ne reposent sur aucun texte, et je vais les donner, juste pour montrer à quel point c'est idiot. Premier cliché, le Madi c'est Superman. Alors, c'est pas toujours dit de façon aussi explicite, quoique j'ai vu quelqu'un qui l'a dit comme ça. Le Madi aura des super pouvoirs comme Superman, donc il y en a qui le pensent. Ce qui illustre cette idée complètement fausse et folle qui circule, c'est par exemple le fait qu'il y a eu quelqu'un qui se prenait pour le Madi, qui est monté sur la caba, qui a sauté en espérant prouver qu'il était le Madi en s'envolant, et comme vous pouvez vous en douter, il ne s'est pas envolé, il s'est écrasé. Mais c'était pas un suicide, il voulait prouver qu'il était le Madi. Bon, c'est une histoire que j'ai lue il y a longtemps, je vous la garantis pas, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des gens qui s'imaginent que le Madi aura des super pouvoirs. Donc le Madi Superman, clairement c'est une idée qui résulte de l'influence des comics et des films hollywoodiens. Ça c'est 100%, la source elle est là. Parce qu'avant on n'a jamais... Enfin si, on peut dire aussi, d'ailleurs dans le Coran on voit que les maigrans disent au prophète Mohamed, comment ça se fait que t'es pas des super pouvoirs ? Et lui leur répond, que tu deviennes pas avec un ange, que t'es pas une rivière de ceci, etc. Et lui répond, je ne suis qu'un être humain comme vous, donc clairement le Madi n'aura pas des super pouvoirs à la Superman, ça sera un être humain, ou un couple, ça c'est mon hypothèse. Première erreur qui circule, idée fausse, clairement influencée par Hollywood, le Madi au super pouvoir, le Madi Superman, 1. Deuxième idée fausse, l'idée fausse inverse, et selon moi c'est une idée fausse aussi, qui est, le Madi est comme tout le monde. Mais si vraiment il est comme tout le monde, il ne peut rien faire de plus que tout le monde, vous voyez ? Donc forcément il faut que ce soit quelqu'un qui a un profil particulier et inhabituel, quelqu'un ou un couple. Si vraiment il est comme tout le monde, il n'a pas le profil pour faire quelque chose d'exceptionnel. Donc l'idée que le Madi c'est un mec lambda, alors ça moi je pense que c'est souvent une idée qui est exprimée par des gens qui pensent être le Madi mais qui ne l'avouent pas. Donc ils pensent être le Madi, ils se sentent un peu minables ou moyens, et donc ils éprouvent le besoin de dire, non mais le Madi c'est un homme normal, il est comme tout le monde. Mais en fait ce qu'ils veulent dire c'est, je suis comme tout le monde et je suis le Madi. Et ça ressort en, le Madi est comme tout le monde. Donc deux idées fausses, symétriques, le Madi c'est Superman, le Madi c'est monsieur tout le monde. Rien de particulier, banal quoi, vie banale, je ne sais pas, il a un petit salaire, il va en vacances au bord de la mer en été, une fille, je ne sais pas, met trop boulot dodo, c'est ça le Madi, bon, ça me paraît totalement invraisemblable, puisque pourquoi il serait choisi par Dieu si vraiment il est banal à ce point ? Si il est banal à ce point, il n'a pas ce qu'il faut pour devenir un facteur de changement pour l'humanité. Et maintenant une troisième idée fausse qui elle, pour le coup, devient, je trouve carrément comique, les deux aussi le sont, mais, c'est nous sommes tous le Madi. Alors ça c'est très pseudo-démocratique, c'est la personne qui dit non, parce que c'est un peu flatteur, ça fait plaisir, c'est une petite jouissance d'amour propre, on est tous le Madi, c'est cool, ouais, super, ça ne nous avance à rien. Mais imaginez maintenant si on utilisait un autre nom, ça serait vraiment ridicule. Nous sommes tous Marilyn Monroe ? Ben non, il n'y a que Marilyn Monroe qui est Marilyn Monroe. Ou nous sommes tous Claude-François, nous sommes tous Jacques Chirac, c'est grotesque, le Madi ça va être une personne, ou dans mon hypothèse un couple, mais ce n'est pas tout le monde quoi. Donc voilà, c'était un petit bilan sur quelques idées fausses qui circulent sur le Madi, idées fausses qui n'ont aucune source dans les hadiths, aucune, aucune. Donc la première, le Madi c'est Superman, il aura des super pouvoirs, il va, je ne sais pas moi, il va pouvoir se téléporter, machin, etc. Il pourra s'envoler dans le ciel, un, un, un. Deuxième idées fausses, le Madi il est banal, il est comme tout le monde, il n'a rien de particulier, c'est un mec tout à fait ordinaire, lambda. Idées fausses qui selon moi, donc, est liées au fait qu'elle est exprimée par des gens qui pensent être le Madi tout en ayant conscience qu'ils n'ont rien d'exceptionnel. Et troisième idées fausses, nous sommes tous le Madi, comme on est tous Charlie. Non, 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 on n'est pas tous Marilyn Monroe, on n'est pas tous le Madi non plus. Voilà, ça c'était donc une petite considération. Mais je voulais aussi vous parler d'autres choses. Non, je ne vais peut-être pas vous parler d'autres choses cette fois-ci, je reste sur ce sujet-là. Je reparlerai dans une prochaine vidéo du point de vue des coranistes sur l'attestation de foi de l'islam. Et je parlerai aussi peut-être de l'attestation de foi des chiites, puisqu'au final il y en a trois. Il y a l'attestation de foi sunnite, l'attestation de foi coraniste, et l'attestation de foi chiite. Donc c'est intéressant de comparer, d'évaluer, etc. De voir quelle est la meilleure, s'il y en a une meilleure. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada